Donc le Rock Aventure Programme, c'est une équipe de six grimpeurs, qui sont tous des anciens compétiteurs de haut niveau, de très haut niveau, et à qui la fédération propose une formation de deux ans. Et dans ce cursus, en fait, ils vont découvrir toutes les facettes de l'escalade outdoor, de l'entretien des sites au big wall en passant par le terrain d'aventure. Déjà, en fait, finalement, j'ai un peu le même parcours qu'eux, pour commencer, parce que j'ai fait aussi de la compétition de haut niveau pendant très longtemps. Moi, j'ai 10 ans d'équipe de France. Après, moi, je suis parti aussi beaucoup en voyage, j'ai fait des expés aussi. Je me suis formé un peu tout seul, finalement, et aussi avec quelques amis qui m'ont vraiment pris un peu sous leurs ailes et, du coup, qui m'ont fait progresser, en fait, dans plein de terrains différents. Et je trouvais ça intéressant que ça soit, cette fois, avec l'expérience que j'ai, aussi de la transmettre à mon tour. Donc, ce stage-là, c'est le premier stage du Rock Aventure Programme. Donc, en fait, avec ces grimpeurs, on va être amené à évoluer en expédition, dans des parois d'envergure, en terrain d'aventure. Donc, le but pour évoluer en sécurité et avec efficacité dans ces situations, c'est que les grimpeurs, ils soient vraiment formés aux techniques de parois. C'est sûr qu'ils vont gagner du temps. Quand tu es dans une équipe comme ça, tu as tout de suite les bonnes infos. Du coup, ils sont tout de suite dans un bon créneau, avec un bon cadre et surtout une pratique de sécu qui est quand même assez exemplaire. Du coup, c'est vrai que c'est bien pour eux. Ils vont progresser très vite. Et vu qu'ils sont très bons aussi et très investis, en tout cas, dans le projet, je pense que ça va rouler. Ce que je rabâche souvent, c'est que le premier objectif, c'est la sécurité. Ce qu'on veut, c'est que ça se passe bien. Après, c'est la formation. Donc, c'est d'apprendre des manips qui soient safe d'une part, mais surtout efficaces. Et puis, après, que tout le monde passe un bon moment, que le plaisir soit quand même là aussi. Ça fait pas beaucoup. Il y a hâte de pitons, et c'est tout. Mais en vrai, c'est un piton. Et là, c'est un piton, tu vois, le petit truc. T'as vu le piton de la première fois ? Non, ça sert à plaisir. Mais non, je rigole. Très, très bien, malgré une météo un peu capricieuse, mais c'est vrai qu'il qu'ils sont vraiment très à l'écoute. Ils ont vraiment envie d'apprendre des choses, en tout cas. Et puis, un projet commun, vraiment, ça les anime beaucoup. Et vraiment, les valeurs d'une équipe aussi, de transmettre, de partager, d'écouter aussi, d'aider. Et on sent qu'ils sont bien dans le créneau. Ils sont bien... Je pense qu'ils sont dans le bon format, en tout cas, pour progresser très vite. Et en équipe aussi, ça, c'est très important. Hier, dans la Grande Voix, du coup, je suis parti avec quatre jeunes. Donc voilà, c'était top. Et puis, c'était notre première. Du coup, pour eux, c'était peut-être un peu stressant. Parce que voilà, c'est le début aussi. Ils ne me connaissent pas tous aussi. Mais voilà, il y a des choses à voir, notamment sur la sécu, sur l'engagement, etc. Mais globalement, ils sont pas mal, mais ils ont pas mal de choses à apprendre. En fait, le but de ton relais, c'est qu'il soit le plus propre possible, qu'à aucun moment tu aies soit les cordes qui se croisent, le métal qui se choque le plus possible. Tu gagnes de l'énergie et puis de la sécurité. Ok. On commence par les manips qui sont les plus simples. Et puis, petit à petit, on va complexifier en rajoutant des couches pour aller jusqu'aux manips de big wall ou éventuellement de secours si l'occasion se présente. Et donc, les bases, bien sûr, c'est les manips qu'on trouve, on va dire, simplement pour grimper en autonomie en SAE. Donc, c'est savoir assurer un leader, savoir assurer quelqu'un à moulinette. Petit à petit, c'est les manips qu'on retrouve classiquement en falaises. Savoir faire une manip de maillon, savoir descendre en rappel, voilà. Tout ça, c'est des choses qui sont assez basiques. Une fois que tout ça est maîtrisé, on peut aller sur des choses un peu plus complexes comme savoir faire un relais, savoir faire un rappel, enchaîner des rappels. Et voilà, petit à petit, on va encore rajouter des couches. Faire un relais en terrain d'aventure, poser des coinceurs, hisser un sac, s'organiser dans un big wall et éventuellement, anticiper une manip de secours si les choses ne se passent pas comme prévu. Avant de partir dans la longueur là, elle me fait, j'y vais mais j'ai peur. Du coup, moi je vais me s'envoyer. C'est ce qu'elle est en train de faire là, elle est en train d'enchaîner le 8A. C'est bien, elle est inquiérante là. Je ne lâche rien. Allez Kenza ! Ouais si, ça va bien là ! Bien, nickel ! Ouais, parfait ! Donc, c'est bon ! Sous-titrage FR ?